Générique ... Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici le sommaire. Ce 12 décembre, la communauté internationale a célébré la journée de la couverture sanitaire universelle au Bénin. Une journée, débat a été organisé à cet effet. Vous en saurez davantage dans ce journal. A suivre dans cette édition, la présentation du rapport 2017 sur la situation des enfants au Bénin. Un document qui met l'accent sur les avancées des nouvelles technologies en lien avec les enfants. C'était ce mercredi à la maison des médias Thomas Méliasson de Cotonou. Et puis en interactualité, Paris accueille depuis ce mardi un sommet sur le climat. Une initiative du président Macron. Nous en parlons dans cette édition. Bienvenue à nouveau. Le rapport 2017, je vous en parlais au sommet, sur la situation des enfants a été présenté ce mercredi à la maison des médias Thomas Méliasson de Cotonou. Sur le thème, les enfants dans un monde numérique. Ce rapport présente la situation des enfants dans le monde en Afrique et plus précisément au Bénin face au numérique. Voici le reportage. Représentant résident de l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de la communication et l'union des professionnels des médias UPMB, a présenté ce mercredi 12 décembre à la maison des médias le rapport 2017 sur la situation des enfants dans le monde, dont le thème est « Les enfants dans un monde numérique ». Ce rapport révèle qu'aujourd'hui, un internaute sur trois dans le monde est un enfant et que les jeunes constituent la tranche d'âge la plus connectée. A l'échelle mondiale, 111% d'entre eux utilisent Internet contre 48% pour la population totale. Mais le constat en Afrique est tout autre. Force est de constater que les jeunes en Afrique sont les moins connectés. Seulement 40% des jeunes en Afrique utilisent l'Internet contre 96% en Europe. Au Bénin, selon l'enquête mixte de 2014, seulement 6% des jeunes femmes et 14% des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans ont utilisé l'Internet fixe au cours de 12 derniers mois avant l'enquête. La même étude montre clairement que la radio est le premier média utilisé par les Béninois. 42% des femmes et 65% des hommes sont exposés au moins une fois par semaine à la radio. Le numérique est en train de changer les pratiques. La population y compris les jeunes et les enfants sont de plus en plus connectés via les téléphones mobiles. L'éthique et le numérique offrent d'énormes opportunités. Ils permettent aux enfants, par exemple, d'apprendre et de rejoindre les amis en ligne. Ils élargissent l'engraiment immédiat de la famille et de l'école. Leur font découvrir d'autres horizons, voire d'autres cultures. Ils augmentent et multiplient leurs possibilités de jeux, de découvertes, d'imagination, tout simplement à leur éducation. Cependant, les nouvelles technologies constituent également un risque pour ces enfants. Elles accroissent incontestablement leurs vulnérabilités, notamment par l'accès à des contenus pornographiques et autres menaces sur leur personnalité. C'est pourquoi l'établissement et la mise en œuvre de politiques plus efficaces est recommandée. Offrir à tous les enfants un accès abordable à des ressources en ligne de qualité. Protéger les enfants des dangers de l'Internet, y compris la maltraitance, l'exploitation, la traite, l'intimidation et l'exposition à des contenus inappropriés. Protéger la vie privée et l'identité des enfants en ligne. Placer les enfants au cœur de la politique numérique. Présentant également la situation des enfants dans le monde, le représentant résident de l'UNICEF souhaite que le numérique serve à connaître cette situation et à mobiliser et permettre à chacun de passer à l'action. Aujourd'hui, le défi est de transformer un clip d'adhésion en ligne en une action concrète en faveur des enfants. Poursuivons ce point de l'actualité. Ce mardi 12 décembre, la communauté internationale a célébré la journée de la couverture sanitaire universelle. On en parlait au sommet. Pour marquer l'événement au Bénin, le centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, en partenariat avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé OMS, a initié une journée débat sur les questions liées à l'accès des soins de santé de qualité dans les hôpitaux publics et privés. Ce fut également l'occasion pour les acteurs du secteur de la santé de faire le point sur les efforts fournis en matière de couverture sanitaire universelle au Bénin. Le point de cet événement maintenant signé d'Antoinette Sabou et de Fréjus Fiosi. Des millions de personnes meurent chaque jour de maladies évitables ou guérissables à cause d'un accès limité ou inexistant à des services de santé de qualité d'après des études menées par l'Organisation mondiale de la santé. Pour y remédier, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété le 12 décembre de chaque année pour célébrer la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Une occasion aux acteurs sanitaires de réfléchir sur les politiques de système de santé. Au Bénin, le centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS, a marqué cet événement par une séance d'échange. C'est un droit universel la santé. Que vous soyez riche ou pauvre, vous devez avoir droit à un soin de qualité. Est-ce que notre système de soins tel qu'il est aujourd'hui répond aux besoins de nos communautés, de nos populations ? Est-ce que lorsqu'un acteur rentre dans ce système avec des problèmes de santé, il y trouve des solutions ? Des solutions à des coûts accessibles, à des coûts abordables. Est-ce que lorsqu'un acteur rentre dans le système pour des problèmes de santé, il est satisfait ? Voilà autant de questions que la couverture sanitaire universelle doit pouvoir répondre. Les défis en matière de système de financement aux soins de santé sont légions. Pour faciliter aux coaches les plus vulnérables de jouer d'un traitement sanitaire adéquat, Dr Saïzonou Raoul préconise ceci. Nous devrions faire en sorte, tous ensemble, que notre système de santé soit fort performant. Cela voudra dire que chacun puisse avoir des médicaments de qualité. Et bien entendu, pour cela, il faudra un personnel de santé qualifié, disponible. Alors, tout cela, mais ensemble, constitue ce qu'on appelle la couverture universelle en santé. Tant que les patients admis dans les hôpitaux éprouveront des difficultés financières, en raison de leur incapacité à payer pour les soins de santé, les objectifs fixés pour la couverture sanitaire universelle seront médiocres. Il est donc nécessaire de disposer de systèmes de santé solides et résilients d'une couverture sanitaire universelle afin de lutter contre les inégalités sanitaires observées. Et nous restons toujours en cette journée de mardi 12 décembre pour vous signaler qu'il s'est tenu à Cotonou le forum Malabo-Mampeli en présence des ministres béninois du plan et du développement et de son homologue de l'agriculture, mais aussi du vice-président du Malawi. Ce forum est une plateforme d'échange et de dialogue entre leaders sur la croissance agricole et la sécurité alimentaire. Le reportage avec Fréjus Séoulan et Romarique Devauchy. Croissance agricole et sécurité alimentaire en Afrique, c'est le thème du forum Malabo-Mampeli ouvert ce 12 décembre à Cotonou. Cette réunion d'une journée qui succede au panel de Montpelier créé en 2010 a réuni 13 pays d'Afrique avec 17 éminents experts africains et européens issus de plusieurs domaines dont l'agriculture, l'élevage et la nutrition avec thème central de discussion, les stratégies destinées à vaincre la faim et la malnutrition en Afrique. Présent à ce forum, qu'il a coprésidé avec le ministre béninois du plan, le vice-président du Malawi, Dr Klaus Shilima, a souligné l'importance pour les pays africains d'investir davantage dans l'agriculture et de lutter contre les produits alimentaires contrefaits. Il a par ailleurs invité à des efforts conjoints pour que l'Afrique puisse se nourrir elle-même et quitter les sentiers battus de l'importation. Le Bénin, qui porte un grand intérêt au résultat des échanges de ce forum, a par la voix de son ministre de l'Agriculture, mis la sang sur son importance. Les enjeux économiques et stratégiques concernés par cette rencontre sont donc très grands et se situent au cœur de la souveraineté, même de nos pays, pour lesquels le secteur agricole demeure le secteur prioritaire, pourvoyeur d'emplois, de richesses et de ressources alimentaires ainsi que de matières premières. Quant au ministre du Plan du Développement béninois, Abdoulaye Biotiane, qui a co-présidé le forum Malabo Montpellier, il a dressé le tableau sombre de la nutrition en Afrique avant de présenter celui du Bénin non moins reluisant, tout en précisant les efforts du gouvernement de Patrice Talon pour pallier le mal. Au Bénin, mon pays, le niveau de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans est de 34%. Ce taux se situe au-dessus de 30%, seul jugé critique par l'OMS. Notre gouvernement, face à cette situation, a engagé sa responsabilité à travers son programme d'action et l'adoption d'un plan stratégique de développement du secteur à l'école 2017-2025. L'adoption de ce plan stratégique vient confirmer le souci majeur du Bénin de réaliser non seulement l'objectif de Maputo, mais aussi de goûter la fin hors du pays, tout en faisant de l'agriculture un levier important de développement économique et social dans notre pays. Je rappelle que l'agriculture est dans le programme d'action du gouvernement le premier secteur. Plus récemment, l'exemple des cantines scolaires est aussi illustratif des actions que nous avons choisi de faire. Ces ressources ont été multipliées par 7, passant de 1 milliard à près de 7 milliards par an depuis la rentrée scolaire récente. Le projet va être amplifié pour passer de 31% d'impact à 51% à la prochaine rentrée scolaire. Ce forum a été l'occasion pour les différentes autorités africaines de saluer les efforts des pays du continent, à l'instar du Togo et du Rwanda, qui sont parvenus à réduire de 40, voire 50%, le nombre de personnes sous-alimentées, celui d'enfants émaciés et souffrant de retard de croissance entre 2000 et 2016. Les experts du Malabo Montpellier Forum de Cotonou se sont penchés sur les secrets de ces succès pour en tirer les expériences nécessaires pour permettre aux autres nations africaines de vaincre la faim et la malnutrition. Ceci dans un contexte où 224 millions de personnes en Afrique subsaharienne ont été touchées par la sous-alimentation en 2016. Restons-y pour dire que ce forum Malabo Montpellier s'est achevé dans la soirée de ce mardi par le discours de clôture du directeur adjoint de cabinet du ministère du Plan et du Développement. Je vous invite à suivre le discours de clôture de cette réunion de haut niveau qui a rassemblé au Bénin 13 pays africains sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Le cadre de dialogue, de partage et d'échange d'expérience qui nous a été offert, a connu la présentation du rapport du panel Malabo Montpellier intitulé « Comment l'Afrique peut construire un futur sans faim ni malnutrition ». Au terme des analyses, on peut retenir que les gouvernements peuvent réduire avec succès la malnutrition à travers l'élaboration de politiques et d'interventions qui vont au-delà de la simple augmentation de la production agricole. En effet, il urge d'exploiter non seulement le potentiel du secteur agricole, mais également les services connexes tels que la santé, l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour réaliser des progrès à travers le continent. De vos travaux découlent de grands enseignements pour le Bénin et nos différents pays, notamment l'accélération de la mobilisation des ressources à travers l'implication du secteur privé autour des questions de nutrition, l'amélioration de la formation professionnelle et la création de conditions attractives pour attirer les jeunes comme réponse à l'exode rural. La maîtrise des coûts et l'amélioration de l'efficacité des interventions dans le domaine de la nutrition et la nécessité d'une forte implication des acteurs locaux dans les interventions en rapport avec la nutrition. Notre souhait est que ces différentes recommandations soient prises en compte dans les politiques et stratégies qui seront mises en œuvre. Après la clôture du Forum Malabo Montpellier de Cotonou ce 12 décembre, le ministre d'État chargé du Plan et du Développement et le vice-président du Malawi ont animé conjointement une conférence de presse que je vous invite ici à suivre juste un extrait. Le choix du Bénin pour habiter cette rencontre vient saluer les nombreux effets faits par notre gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture. Notre pays a d'ailleurs reçu il y a quelques jours à l'occasion de la Semaine du Sahel de l'Afrique de l'Ouest des félicitations sur nos politiques. Les participants de la semaine dernière, de la Semaine du Sahel, ont salué notamment le projet béninois des cantines scolaires qui permet aujourd'hui de nourrir tous les jours plus de 350 000 jeunes allant à l'école dans 11 départements sur 12. Vous le savez, à la rentrée prochaine, ce projet va permettre de nourrir 35 millions, de fournir 35 millions de repas par jour et d'impacter 51 % des écoles de notre pays. Permettez-moi de dire que la sécurité alimentaire et la nutrition sont nécessaires pour l'exécution après plusieurs années d'indépendance politique. Eh bien, cela n'est pas du tout acceptable. Cependant, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, dès lors que ceci reviendra, restera un défi. La pertinence de nos discussions ne va pas échouer. Qu'est-ce que je ne dis pas là ? Il faudra que nous trouvions bien des solutions durables pour l'alimentation. Et les fourras de ce genre sont extrêmement importants. Nous avons débattu de l'impact, des effets du changement climatique sur la production alimentaire, la nutrition et la sécurité alimentaire. Il est vrai, il faut voir les potentialités dont recèle l'Afrique pour l'irrigation. Il y a là toutes les potentialités pour s'assurer que les citoyens aient suffisamment des ressources alimentaires à consommer. Il faudra matérialiser les politiques qui peuvent rendre les marchés prévisibles et que les prix stables. Donc, pour attirer les investissements directs dans l'agriculture et la nutrition, nous attendons des gouvernements qui financent l'irrigation. Peut-être que c'est trop demandé. Peut-être que nous avons besoin d'une participation du secteur privé. En déni ressort, eh bien, il n'y aura pas de valeur ajoutée en ce qui concerne les aliments et la situation qui restera la même dans les années à venir si nous n'interromnons pas. Finalement, permettez-moi de vous remercier, M. le ministre d'État et les honnêtes ministères ici présents et tous les distingués délégués à ce forum pour la cage chaleureuse que vous nous avez accordée, nous qui sommes venus de très loin, et tous mes remerciements au peuple et à la République du Bénin. Je vous remercie. Je vous remercie à l'homme de la République du Bénin. A l'instant, un extrait de la conférence de presse animée par le ministre Abdoulaye Biotjani et le vice-président de Malawi. L'actualité s'ouvre maintenant bien au-delà des frontières du continent africain. Moins d'énergie fossile, investissement vert. Ce sont là les promesses du sommet sur le climat à Paris. Le président français Emmanuel Macron avait décidé d'organiser ce sommet après l'annonce de Donald Trump du retrait américain du pacte historique contre le réchauffement climatique des acteurs politiques, des acteurs publics du Brésil, des philanthropes et des entreprises venues de toute la planète étaient réunies ce mardi 12 décembre près de Paris pour un sommet sur le climat destiné à donner un nouveau coup de fouet à la lutte contre le réchauffement climatique. La plupart des projets y arrivent bien évidemment qui ont été dévoilés ou précisés à l'issue de cette rencontre pour l'ambition de dégager de nouveaux financements les fonds faisant aujourd'hui cruellement défaut pour la mise en oeuvre des objectifs de la COP 21. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour ce point de l'actualité sur Identity V. Merci de l'avoir suivie et prenez du plaisir à suivre le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada